Utilisation des mises en forme conditionnelles afin de faire apparaître certains résultats dans les tableaux, notamment ici, on devrait faire apparaître en rouge les notes inférieures donc à 10 de moyenne. Ici on voit, il y en a 4, de façon évidemment dynamique, c'est-à-dire que si on change des valeurs du tableau, ça se remet automatiquement avec la bonne couleur. Donc je sélectionne toutes les notes, je vais dans accueil, mise en forme conditionnelle, règles de surbrillance, inférieur à, donc on a 10, voilà, on le voit derrière, ça fonctionnait, alors bien sûr on peut changer comme on veut les couleurs, donc il faut aller ici, format personnalisé, par exemple un remplissage, on va mettre un remplissage rouge, rouge, et une police blanche, en normal, voilà, ok, voilà, les 4 mises en évidence ici grâce au format conditionnel, si on vérifie par exemple ici, cet élève là, il n'a pas eu 14,5 mais 2, voilà, on voit ici donc la note, la moyenne est recalculée et ça repasse en rouge, parce que cette note là est inférieure à 10. Alors il existe plein de mises en forme différentes, toujours conditionnelles, notamment si vous voulez faire apparaître les notes inférieures à la moyenne qui s'affiche ici de façon dynamique, mise en forme conditionnelle, règles de valeur plus ou moins élevées, valeur inférieure à la moyenne, voilà, ok, et vous avez le résultat, il suffit de vérifier de changer, par exemple ici une note, si je mets 1, la moyenne va se recalculer, voilà, et on voit ici donc la différence, certaines moyennes deviennent inférieures à la moyenne de la classe et donc repasse ici en rouge. Pour terminer, une autre utilisation possible des mises en forme conditionnelles, ça serait pour formater un tableau, par exemple ici avec une ligne sur deux avec une couleur différente, donc pour ça on va sélectionner le tableau, mise en forme conditionnelle, nouvelle règle, alors il y a plusieurs choix, on va choisir utiliser une formule pour déterminer pour quelles cellules le formes sera appliquées, et ici on va utiliser la formule suivante, qui permet de détecter en fait le résultat de la division, enfin du reste de la division par deux, au niveau du numéro de ligne, donc 7 divisé par 2, évidemment ça ne tombe pas sur un entier, donc il reste quelque chose, donc il va normalement formater avec ce que je mets ici, cette ligne, par exemple en orange, voilà, et si le reste de la division par 2 est nul, il ne formatera pas la ligne, donc 8, donc toutes les lignes paire en fait ici, il ne va pas les formater, voilà ce qu'il donne donc ceci. L'intérêt d'utiliser les mises en forme conditionnelles pour colorier par exemple une ligne sur deux, c'est simplement que si vous agrandissez le tableau, ou si vous rétrécissez le tableau, par exemple si je rajoute, je vais sélectionner 4 lignes, c'est-à-dire je vais faire clic droit, insertion, il va m'ajouter 4 lignes, on va vérifier, voilà, elles seront aussi coloriées donc une ligne sur deux, et si par exemple j'enlève une ligne, il va modifier le coloriage, voilà, on n'a rien à faire en fait, une ligne sur deux est tout le temps coloriée ici, contrairement par exemple à une méthode manuelle qui ne fonctionnerait pas ici. Alors bien sûr on peut modifier la mise en forme conditionnelle, gérer les règles, si par exemple ici vous mettez, donc double clic, si vous mettez 3 à la place de 2, il va en fait faire le calcul du reste de la division par 3 du numéro de ligne, s'il reste quelque chose, il colorie, s'il reste rien, il ne colorie pas. Donc par exemple ici, des lignes 9, 12, 15, 18, donc une ligne sur 3 ne sera pas coloriée, on vérifie. Alors c'est possible également d'obtenir ce coloriage en utilisant donc les enfin, le bouton mettre sous forme de tableau. Je vais enlever ce formatage, il suffit de retourner ici, effacer les règles, voilà, et si je veux mettre le tableau, je vais tout le sélectionner, donc sous forme, voilà, en utilisant un formatage particulier, par exemple ici, mon tableau qu'on porte des en-têtes. Alors ce n'est pas du tout la même méthode, on voit ici qu'il rajoute en fait des flèches grises qui permettent de filtrer, on verra ça dans une prochaine vidéo. Donc là, ce n'est pas que du formatage au niveau du tableau, et le problème c'est qu'on ne peut pas bien gérer en fait ce qu'on veut exactement, et notamment par exemple ici, sur la ligne 6, on voit bien qu'il y a une ligne orange qui ne m'intéresse pas, donc on va peut-être mieux privilégier à ce moment-là la mise en forme conditionnelle. parce que c'est un mot d'avoir cation de la ligne vraiment Variable agréable une source avec